Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va apprendre à lisser l'eau, c'est parti ! Quand on va prendre de l'eau en mouvement, on peut avoir deux résultats possibles. On peut avoir une possibilité avec l'eau qui est figée, une vitesse très rapide et qui va réussir à attraper les gouttes qui sont en train de voler, quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil humain parce que ça va très très vite. Donc ça c'est un premier résultat. Ce n'est pas forcément celui qui nous intéresse, parce que celui qui nous intéresse c'est le deuxième résultat, celui où on arrive à lisser l'eau ou à donner un effet de mouvement, donner de la vie à cette cascade et de en quelque sorte représenter le mouvement de l'eau qui descend. Voilà donc pour ceux qui veulent se la péter, on appelle ça un flou cinétique ou alors un flou de mouvement. Et pour ça, il va falloir réussir à sortir du mode automatique et on va aller dans le mode vitesse. Et on va quitter la vitesse rapide, réussir à figer l'eau, les gouttes, etc. Et on va aller dans une vitesse lente. Le mode vitesse, ça va être speed, donc la lettre S qu'on va retrouver sur les appareils comme Nikon notamment. Et pour Canon, ils n'ont pas écrit S sur la molette, ils ont écrit TV. En plein jour et par beau temps, la photo risque d'être blanche tout simplement parce qu'il y a trop de lumière qui est rentrée à cause de la vitesse lente. Et du coup, le blanc correspond à la lumière qui est rentrée en trop forte quantité. Non, ce qu'on peut faire, c'est deux solutions. Soit on photographie le matin et le soir, ce qui veut dire qu'il y a moins de lumière. Et donc, c'est cool parce que la vitesse peut être lente. Parce que comme il y a moins de lumière, du coup, la photo ne va pas être blanche. Ou autre solution, on peut mettre des filtres. Et les filtres, même en plein jour, ça va tout simplement faire en sorte qu'il y ait moins de lumière qui rentre captée par l'appareil photo. C'est un petit peu comme des lunettes de soleil pour appareil photo. Et vous avez des densités différentes. Donc, si on a une forte densité, ça enlève beaucoup de lumière. Si on a une faible densité, ça en enlève très peu. Alors, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir un filtre avec peu de densité. Seulement, moi, je les utilise pour une raison simple qui est que si jamais on casse la paroi de l'objectif, en fait, c'est tout l'objectif qui part à la poubelle. Et quand on a des objectifs qui coûtent un peu cher, c'est très dommage. Non, ce que je fais, c'est que j'utilise des filtres ND en guise de protection. Et auquel cas, si jamais c'est le filtre qui casse, ça va vous coûter 20 ou 30 euros plutôt que bien plus cher si c'était l'objectif qui cassait. Donc, en mode vitesse, S pour Nikon et les autres marques et TV pour Canon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une molette devant qui permet de régler la vitesse. Quand on part vers la droite, on va vers le plus vite. Donc, on fige l'eau. On a un moment instantané. Et quand on part vers la gauche, on a une vitesse lente. Et donc, on va réussir à faire un effet de cascade, un effet de filet, un flou cinétique. Et donc, je recommanderais de descendre au moins en dessous de une seconde. Deux secondes, c'est bien. Trois secondes, quatre secondes, etc. Pour les plus avancés qui vont utiliser le mode manuel, ce que je vous conseille, c'est de ne pas ouvrir trop grand le diaphragme. Fermez-le, puisqu'on va rajouter un flou de mouvement. Donc, si vous faites un flou de profondeur de champ en plus d'un flou de mouvement, j'ai peur que ça fasse trop de flou et que ça fasse un peu confus. Donc, moi, je conseillerais plutôt de le fermer au-dessus de F8, par exemple. Je pense que c'est bien. On utilise pour cette vidéo le trépied que m'a gentiment envoyé K&F, Kent Fate. Alors, si je n'ai pas de trépied pour faire une photo d'une cascade en vitesse lente, voilà ce que ça va donner. C'est de la merde. Très clairement, ça ne ressemble à rien. On dirait Joule qui est en train de faire une dictée de français. Ça ne marche pas. Donc là, je suis en train d'essayer de placer le trépied. Ce que je vois, c'est que le centre de gravité est vraiment trop bas. Donc, faites vraiment gaffe quand vous placez votre trépied. Essayez de faire en sorte que le centre soit au centre, parce qu'on ne sait jamais si ça peut se casser la gueule. Un truc formidable qui existe sur certains trépieds, notamment celui-ci. Regardez quand vous en achetez un. Vraiment, je vous le conseille fortement. C'est un petit objet qui est magique. On ne dirait pas comme ça, mais ça a son importance. C'est un crochet. Un crochet qui est en son centre. Et ça permet en fait de lester le trépied. Pourquoi ? Parce que si jamais on est comme ici, mais avec beaucoup de vent, pendant une pause longue, ça peut bouger. Donc, votre photo va être floue. C'est dommage, parce que j'aurais fait du bon travail. C'est simplement que les conditions météo vont faire que ça va bouger. Ou alors, vous pouvez avoir les pieds du trépied dans l'eau et l'eau fait que ça va bouger. Donc, ce que vous faites en fait, avec le crochet, c'est que vous allez pouvoir le lester. Donc, vous pouvez faire comme on a fait ici. Lester un sac avec des pierres. Ou tout simplement, utiliser un sac à dos assez plein. Voilà. Et du coup, bim, un trépied super léger qui est maintenant super stable grâce au crochet en bas. Là, ce que je fais, c'est que du coup, je suis assez content de mon plan sur la petite plateforme là-bas. Mais, je vais quand même tester d'avoir un autre plan. En fait, ce que je pense qui est intéressant, c'est que là, j'étais quand même assez de face par rapport à la cascade. Du coup, ça peut donner l'effet d'avoir un mur face à soi, d'avoir un obstacle. Et ce que je fais en me mettant un peu plus de côté, c'est que je donne peut-être plus de profondeur de champ. Ça laisse un petit peu plus partir le regard et donne peut-être un peu plus d'air aussi à ma photo. Voilà, on ne se retrouve pas face à un mur. Là, je mets les pieds dans l'eau et je vais vraiment m'approcher de la cascade. Je trouve que c'est plus sympa qu'on soit vraiment dedans. Ce qui est assez stylé aussi, c'est que KF nous envoie un code promo et que du coup, on peut acheter ce trépied avec 20% de réduction. Donc, c'est un code que je vais vous donner via mes réseaux sociaux donc Insta, Facebook, mon blog aussi et la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez acheter ce trépied avec 20% de réduction mais que sur un certain temps. Rapidement, ce qui me plaît sur ce trépied, c'est qu'il est super léger. Ça, c'est top. Il fait 690 grammes. Donc, c'est hyper maniable. Vraiment, c'est cool parce qu'il pèse vraiment que dalle. Déplié comme maintenant, il peut monter jusqu'à 135 centimètres. Quand il est replié, il va faire 34,5 centimètres. Donc, en gros, c'est top parce qu'il est vraiment super maniable. Il ne prend pas beaucoup de place. Il ne prend pas beaucoup de poids. Ce n'est peut-être pas moi le trépied que je vais utiliser pour faire du studio, pour faire une photo très travaillée. En revanche, c'est sûr et certain que je peux carrément l'utiliser. Quand je vais faire un court photo et que j'ai besoin de marcher avec la personne avec qui je vais donner le court photo, c'est juste top parce que comme il est en carbone, il est léger et il ne prend pas de place non plus replié sur mon sac photo. Donc, voilà. Ça, ça va être un très, très gros aton. Ce qui, moi, me plaît un petit peu moins, c'est la tête qui est assez capricieuse. Ce n'est pas forcément évident de rentrer son appareil photo avec la tête dessus. Donc, c'est un petit peu délicat à mettre de temps en temps. C'est aussi très léger, donc ça peut sembler fragile. Je n'ai pas envie de trop bourriner dessus. J'éviterai de trop le charger ou de le pousser à bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça faisait longtemps que je n'avais pas posté, c'est parce que je fais des films et des photos de mariage. Et en ce moment, c'est la pleine saison. Si vous connaissez des couples autour de vous qui vont se marier, donnez-leur mon Insta, mon YouTube ou autre. Et puis, on se verra peut-être avec plaisir sur leur mariage. Merci à KF pour nous avoir envoyé ce trépied. J'espère que ça vous a plu. Cliquez sur la cloche YouTube pour recevoir des notifications. Ça vous permet de ne pas louper la vidéo quand j'en sors une. et dites-moi aussi les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde. Merci et à une prochaine vidéo.